Hey ya, coucou, 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 comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ASMR en français, chose qui est plutôt rare, mais que j'aime beaucoup faire, puisque j'arrive beaucoup plus à m'exprimer librement. Parce que pour les personnes qui ne le savent pas, je suis une streameuse sur Twitch qui fait principalement de l'ASMR, donc une vitubeuse, je ne sais pas, mon modèle, un peu la flemme, j'avoue. Et je streame uniquement en anglais, c'est pour ça que je fais peu de vidéos en français et pourtant je galère beaucoup moins, donc ce serait plus logique de faire plus de vidéos en français, enfin bref. Mais là aujourd'hui j'ai envie de faire une petite vidéo whispering en chuchotant tranquillement, alors je n'ai rien prévu, je vais juste faire certains sons et peut-être un peu parler de ma vie, je ne sais pas trop, à voir. Mais voilà, bienvenue en tout cas à toutes et à tous, et j'espère que cette vidéo va te plaire, puisque en ce moment je ne fais pas beaucoup de vidéos ASMR, en général je repartage surtout mes votes de mes streams. Mais voilà, alors je pense que j'ai évité de faire des cuts sur cette vidéo, peut-être que par moment je vais bugger, je ne sais pas, bon, on va voir comment ça donne, parce qu'en fait j'ai trop la flemme dans tout, notamment à faire des montages vidéo, etc. C'est vraiment pas mon truc, et pourtant il faudrait que je me force un peu plus à faire ça. Enfin bon, voilà. Du coup je ne sais pas trop quoi raconter pour le moment, c'était mon intro. Il faut savoir que dimanche je pars à Paris, dimanche, 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 je vais prendre le train. Alors le train maintenant, ça ne me fait plus peur, parce que là, ça m'effrayait de prendre le train. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que je suis tout simplement très peureuse dans la vie. Peut-être que j'ai de l'anxiété, je ne sais pas trop. Mais ça ne me rassure jamais de partir seule. Mais ça me fait très du bien, on va dire. Ça me permet d'évoluer, de grandir. Bon après là, j'ai quand même 21 ans. Alors là, je vais avoir 22 ans, le 14 mars. Donc c'est très bientôt. Le temps il passe trop vite. Je suis toujours bloquée en 2020, perso. Quand j'ai eu 18 ans, il y avait le Covid. Je ne sais pas, je suis encore bloquée là, j'ai l'impression. Mais bon, je ne sais pas tant. Donc voilà. Alors revenons à Paris. Du coup je pars à Paris pour vous. Je vais aller voir Ado. Ado, 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 c'est une chuteuse. J'ai la bonne assainé, une hutaïté. Plutôt hutaïté. Et j'ai le droit de la voir. Je vais avoir son annoncé le lundi. Le lundi, lundi, lundi. Mais je pars dimanche comme ça, j'ai une petite journée d'entrée. Et je vais voir une amie, j'ai le droit de la voir. Et euh... Alors désolé, c'est très brouillon. C'est vital. Je ne sais pas quand c'est la vie. Je vais voir Ado. Au final, elle est un petit peu comme moi, Ado. En fait, je suis une hutaïté. Après, pour les personnes qui ne savent pas, avant de devenir vitubeuse, je faisais des covers. Des covers, des covers, des covers, des covers. C'est pas sur Youtube. Logique. Et euh... Je faisais des covers en japonais. Ou aussi avec des translyrics. En français. Et cette communauté, elle s'appelle Yuitaïté. Pour les personnes qui ont des covers de chansons japonaises, d'opening, vocaloïdes, etc. Et je suis dans cette communauté depuis... 2014, 2015. Alors je sais déjà des covers bien avant. En fait, j'ai commencé à avoir des covers dès que j'avais 10 ans à peu près, je crois. Alors heureusement, je n'ai plus de covers. D'accord, j'en ai 6 ans. Et j'ai encore un cover de 2014, où je chantais NRAVEL. En 2014, j'avais quel âge ? J'avais 12 ans. 12 ans, ouais. J'étais très très jeune pour être sur internet. Du coup. Mais du coup, j'ai toujours adoré la culture japonaise. Mais aussi le coréenne. Mais la culture coréenne, ça arrivait bien après. Parce qu'au début, à un moment, il y a eu une grosse hype sur la K-pop. Vers 2016, je crois. Je ne sais même plus. Et moi, je n'aimais pas la K-pop parce que je ne voulais pas être comme les autres. En fait, au final, je finis par aimer la K-pop. Mais, en fait, j'ai l'impression que je suis énormément comme ça. En fait, je pourrais expliquer. En fait, il y a quelque chose qui est over-hype. Ça ne me fait pas envie. Toujours moi, j'aime pas, j'aime pas parce que c'est trop over-hype. Mais je finis toujours pas aimer. Parce que quand vous voyez des chansons, je ne sais même pas quoi elles sortent. Et à force, les écoutes des bays, je finis par les aimer. C'est bizarre. Enfin, je ne sais pas si c'est bizarre. Peut-être que je suis normale. Je ne sais pas. Enfin, voilà. Du coup, là, j'aime bien faire du tapping sur le microphone. Alors, j'ai un radio, le micro avec les oreilles. Mais j'hésite à le changer parce que je l'ai depuis... Depuis, depuis... Depuis... 2021, je crois, juillet. Je crois que je suis en juillet. 2021. J'avais pu me l'acheter grâce aux donations de mes streams. Parce que, avant, j'ai commencé à faire de la ASMR avec un Rode NT-USB que j'ai toujours d'ailleurs. Le Rode NT-USB, c'est le premier micro que j'ai eu de toute ma vie. Justement, comme je vous le disais, je suis toujours une utilité. Et je sais découvrir. Avant, j'enregistrais ma carte de téléphone. Et ensuite, pour Noël, j'avais eu mon petit Rode. Enfin, pas mes parents, c'est trop mignon. Et du coup, ce micro, je l'ai depuis 2015. Et il fonctionne toujours aussi bien. Il va bientôt avoir 10 ans, le pépère. Là, il part sur ses 9 ans. Puisqu'on est en 2024. C'est quand même insane comment ce micro il tient. Et du coup, je faisais de la ASMR avec ça en stream. Mais il n'avait pas le binaural. C'est pour ça qu'ensuite, j'ai acheté le 3dio. Parce que c'est un micro que beaucoup de personnes utilisent en ASMR. Surtout en streaming, en fait. Il y en a beaucoup qui font du earlicky, etc. Bon, après que soit mal vu ou pas, peu importe. Le earlicky, c'est un trigger comme un autre. Mais bon. Après, c'est dommage qu'après, la ASMR soit mal vu à cause de ça. Mais personnellement, moi, ça ne me dérange pas. Et j'aime beaucoup le 3dio. Après, je sais qu'il y en a qui ne l'aiment pas forcément. Puisque ça sonne un peu robotique. Alors moi, je n'entends pas ce son robotique. Peut-être parce que je suis tellement habituée au 3dio. C'est un micro que j'adore. Je pense que c'est un de mes micro que va faire. Du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'entends pas. Peut-être que ça déforme la voix. Je ne sais pas du tout. Mais voilà. Peut-être que je vais le changer. Peut-être l'upgrade en XLR. Parce que là, c'est le 3dio. F... 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 Je ne sais pas. A voir. Aussi, récemment, j'ai eu un Rode NTA1. NTA1. Je ne suis pas sûre. Mais j'ai eu ce micro récemment. Mais j'en ai qu'un seul. Et j'aimerais venir mieux en acheter un 2ème pour faire de l'ASMR avec en binaural. Je pense que c'est vraiment un micro XA. Juste pour faire du scratching. J'adore faire le scratching, mais je trouve que sur le 3dio, ça ne va pas trop. Du coup, voilà. Là, actuellement, je n'ai pas de trucs pour faire le scratching. Je ne sais pas briller avec moi. En vrai, j'ai de quoi faire du brushing. Mais même ça, à vrai que j'achète. D'autres brushes, d'autres pinceaux. Pour faire du brushing. Parce que j'ai toujours un peu les mêmes sons au final. Et j'aimerais améliorer un petit peu ça. Après, mon rêve, non toujours pour revenir sur les micros. Ce serait de faire un Davos ADAPT. Donc le Rode NTA1. Plus au milieu, le 3dio. Mais je ne sais même pas comment faire. Je pense qu'il faudrait que j'ai deux cartes de son. Je ne sais pas. Si tu le sais, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je ne connais pas de son. Je vais vous faire de l'ASMR. Je suis trop nulle. Enfin, tout ce qui est ordinateur, micro. Ce n'est pas dans mon tout jeu, là. Voilà. Tant que ça peut se brancher, etc. Tout va bien. Mais je ne veux pas aller plus loin. C'est comme la dernière fois. J'ai été la chargée. Je sais, pour avoir un voice changer. Alors. J'ai dû même décharger Python. Ça m'a rappelé les maths. Ça m'a un peu traumatisé. J'aime pas les maths. Alors pourquoi j'ai voulu décharger un voice changer ? Pour avoir une voix d'homme sur Valo. Parce qu'en fait. Ah oui. Vous voyez parce qu'ils ne savent pas. Je joue beaucoup à Valorand. C'est un jeu que j'adore. Parce qu'en fait mon but, c'est d'être. Immortal. Pour le moment, je suis diamant. Mais je calère entièrement. Donc c'est un peu triste. J'espère pouvoir m'améliorer plus rapidement. Je sais pas. Malheureusement, je suis un peu nul au jeu vidéo. Donc à voir. Et malheureusement, ça arrive beaucoup de me faire insulter. Parce que je suis une fille sur ce jeu. Et j'avoue, des fois, ça me fatigue. C'est pour ça que j'ai voulu avoir un voice changer. Enfin, un voix d'homme. Voilà. Il faut toujours que je le teste in-game. Pour voir si ça fonctionne. Parce que voilà. Un ami m'a aidé à le télécharger, etc. Mais c'est toujours galère. Parce que ça a changé beaucoup de trucs dans mon PC. Et je suis perdue. Voilà. A voir, à voir. Bon, évidemment, j'utilise jamais de voice changer en général. Et c'est juste pour Valo. J'aimerais te redresser. A voir, à voir, du coup. Parce que ça fait pas très naturel. Ça fait robotique. Je sais pas si j'en capterais ou pas. A voir. Un peu de tapping. Un peu de tapping. Après, là, je tiens mon micro dans une main. Et là, je fais le tapping avec une main. C'est dur. Il faut trop de skills, en fait. Le tapping, ça fait du bien. Donc, pour revenir à Paris. Alors oui, je sais. Sa vidéo ne ressemble à rien. Donc, j'espère juste que tu aimes bien les jugements. Et enfin, tu dors. J'espère que tu dors, ouais. Mais du coup, je reste à Paris en 3 jours. Et le mardi, je vais repartir. Mais mon train est assez tard vers 18h, je crois. Je sais plus. Mais je sais pas quoi faire à Paris en attendant. Je sais pas quoi faire. Je crois que je vais chercher une boutique de cookies. Et acheter des cookies. Ça va être ça mon call. Ou mon objectif. Ou sinon, euh... Ou sinon, sinon... Ou là, je sais plus. Ou chercher des librairies parce que j'adore les livres. J'adore lire. Je suis une liseuse, en fait. Non, pas une liseuse. Je suis une... Pas une liseuse. Comment ? Je suis une lectrice. Oh là là. Je sais pas parler français. C'est incroyable. Et euh... J'aime beaucoup la romance et la fantasy. C'est pour ça des fois j'hésite aussi à faire des vidéos booktube. Ou parler de livres et tout. Mais en français parce qu'en anglais c'est trop dur. C'est expliquer son point de vue, son avis. Mais bon, le problème c'est que je me sentirais pas légitime de parler de livres. Parce qu'en fait j'ai une mémoire de merde. Et en fait je lis un livre et j'oublie. Après. Enfin, quand je suis dedans, je vois. Mais une fois que je suis sortie de ma lecture, ben j'oublie un petit peu. Et je sais pas si c'est normal ou si vraiment j'ai une mémoire pourrie. Je sais pas, faut peut-être choisir ces exercices pour... Pour avoir une bonne mémoire. C'est une partie ça. Mais enfin bon, euh... C'est la vie on va dire. Je n'ai comme ça. Puis c'est tout. Mais du coup, à voir. Pour faire des vidéos comme ça. Puis c'est pas trop. Parce qu'en fait. Mais au final. Parler de livres en faisant la essaye. Je pense que ça serait insane. Parce que la lecture c'est déjà assez... Comme fait. C'est assez mimi quoi. C'est assez réconfortant de lire on va dire. Du coup, pas vrai que je vois. Je sais pas. J'aime trop le lire massage. Le massage des oreilles trop bien. Après aujourd'hui je parle beaucoup. Je suis désolée. Je sais pas si c'est intéressant en fait tout ce que je raconte. Je sais pas. En plus ça part dans tous les sens. En coup je pense à ça. À ça. À ça. Mais je ne scripte pas. J'ai pas envie. C'est juste une petite vidéo sur le moment. Et j'espère que ça te détend. De m'entendre parler. De tout et de rien. Après si t'as été une idée de vidéo que je pourrais faire. N'hésite pas à me le dire. Avec plaisir. J'aimerais peut-être refaire des vidéos sur des trucs. Des trucs simples. Voilà voilà. Maintenant il est temps de dormir. J'espère que tu vas faire des beaux rêves. En rêvant de moi. Non je rigole. Je rigole. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je t'ai ennuyé. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci beaucoup pour ton soutien. Saches que t'es le ou la meilleure. Puis toi tu es la meilleure. La meilleure. Oui oui. Oui oui oui. Je t'aime. Je t'aime, je t'aime. Bye bye. Bonne nuit. Là où… J'espère que la nuit. Je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. – Sous-titrage FR 2021